Bienvenue au complexe industriel de métallurgie de nickel du sud de la Nouvelle-Calédonie. Ce site ultra-moderne a vu le jour en 2004 dans un cadre exceptionnel, composé de 190 hectares de mines sur un plateau, d'une usine métallurgique et d'un port. La roue de roulage s'étend sur 4 km et permet au camion d'apporter le minerai à l'unité de préparation. Une fois le minerai mis sous forme de pulpe puis broyé, il est pompé dans un tuyau de 7 km qui traverse le site minier pour arriver à l'usine située en contrebas de la colline. La pulpe de minerai est ensuite envoyée dans le circuit de l'exiviation à l'acide sulfurique sous haute pression. La pulpe est alors chauffée et pressurisée dans trois équipements successifs appelés « flitters ». Ce système deux en un a été conçu pour récupérer la vapeur produite par la détente de la pulpe l'exivier qui s'échappe de l'autoclave. Une fois le produit l'exivier par l'acide sulfurique, il est lavé par le biais de 6 décanteurs à contre-courant, mesurant chacun 70 mètres de diamètre et pouvant contenir environ 16 000 m3. La liqueur métallifère qui en résulte peut ensuite être stockée dans un grand bassin ou être envoyée dans le circuit de neutralisation partielle. La solution est alors neutralisée avec du calcaire et de la chauve, puis transférée dans les circuits de précipitation NHC. De l'oxyde de magnésium est ajouté pour récupérer le nickel et le cobalt sous forme d'hydroxyde mixte. Enfin, le produit NHC est filtré, conditionné dans de gros sacs et transporté jusqu'au port. L'un des plus gros avantages du complexe industriel du Sud est qu'il possède son propre port, où deux vraquiers et un ferry pour l'équipage peuvent être nisaqués. Il s'ouvre directement sur le marché extérieur et simplifie l'import de matériaux bruts comme le charbon, le soufre et le calcaire. Le port et l'usine du Sud sont reliés par un convoyeur de 3,5 km qui permet d'acheminer les matériaux bruts directement sur le site. Le charbon est utilisé pour alimenter la centrale électrique sur place d'une capacité de production de 100 MW. Le soufre est conduit à l'usine d'acide qui peut produire environ 4 360 tonnes métriques par jour avec une capacité de stockage de 60 000 tonnes. Le complexe industriel du Sud est un endroit vraiment unique, complètement autonome et avec tous les équipements nécessaires sur place. De plus, il est situé dans le plus spectaculaire des cadres en Nouvelle-Calédonie, le Sud avec l'environnement le plus riche de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada